Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Le groupe des élus Europe Écologie Les Verts, membre de cette majorité de gauche et écologiste, est un partenaire persévérant et constant dans son exigence, vous l'aurez déjà remarqué. Le compte administratif 2013 nous donne une nouvelle fois l'occasion de rappeler cette exigence. Pour en parler, nous aurions pu reprendre nos propos tenus l'année dernière devant cette même Assemblée pour le compte administratif 2012. Le signe est inquiétant. Aussi inquiétant qu'un électroencéphalogramme plat. Avons-nous la capacité à faire les pas de côté avec vous, auxquels nous nous sommes engagés devant les électeurs pour affronter les déséquilibres sociaux, économiques, démocratiques et environnementaux par la transition écologique ? Trois aspects de l'exercice budgétaire écoulé ont retenu particulièrement notre attention. Les recettes et dépenses, son exécution et sa platitude. Dans un second temps, nous aborderons le rapport d'activité et de développement durable. Tout d'abord sur les recettes et dépenses. Les chiffres du compte administratif 2013 ont été parfaitement explicités par Jean-François Debas. Je ne les rappellerai donc pas. Ils mettent en évidence la nécessité de s'acheminer vers l'autonomie fiscale des régions. Cette autonomie fiscale devra reposer sur une décentralisation de certaines recettes fiscales de l'État et sur le développement d'une fiscalité écologique. Mais Jean-Charles Collas vous en parlera cet après-midi lors du débat sur la réforme territoriale. Mais le problème de nos recettes insuffisantes pour couvrir la progression de nos dépenses n'est pas exclusivement imputable à l'État, loin sans faux. Nous venons malheureusement de donner la brillante illustration avec l'adoption hier de la délibération développement numérique en l'État sans l'intégration de nos amendements, de notre incapacité à changer nos modèles d'intervention, créant ainsi de nouvelles ressources. Ils auraient pu créer de nouvelles ressources. Nous venons de rater le coche du déploiement de la fibre optique. Nous en serons comptables vis-à-vis de nos électeurs et vis-à-vis de nos successeurs. Chaque fois que faire se peut, il nous faut saisir les opportunités de développer des politiques capables de s'autofinancer. Nous n'avons pas été assez loin également en matière de redéploiement de nos dépenses. Nous n'avons pas atteint le redéploiement annuel de 5% que nous nous étions fixés dans notre contrat de mandature. En 2013 déjà, nous avions rappelé ce rendez-vous que nous avions pris ensemble devant les Rhônes-Alpins. Nous devrions aujourd'hui pouvoir afficher la réorientation effective d'un quart de notre budget. Pour les réorientations, l'année dernière, Didier Jouve avait déjà suggéré de consacrer aux réorientations des ressources d'investissement issues de l'emprunt. On peut citer les logements étudiants couverts par les loyers, les économies d'énergie financées par la baisse de la facture énergétique, la production d'énergie vendue, la conditionnalité de certaines aides, les retours sur investissement. Autrement dit, nos investissements doivent être redéployés de telle manière qu'ils contribuent à terme à diminuer nos frais de fonctionnement. Ceci étant dit, nos collègues de l'opposition se sont abrités derrière une définition extrêmement comptable de l'investissement et du fonctionnement. Mais soyons sérieux, quand on dépense en fonctionnement pour la formation, c'est bien là un investissement d'avenir. Ensuite, regardons l'exécution budgétaire. Nous nous réjouissons de constater l'amélioration de notre capacité à exécuter le budget. En 2012, Éric Piolle nous rappelait qu'avant 2004 et le changement de majorité, le taux d'exécution flottait entre 50 et 60 %. Il y a eu un vrai travail de sincérité budgétaire depuis. Saluons à ce titre le professionnalisme des services. Il faut noter aussi la performance des services de la région mobilisés autour de la formation tout au long de la vie de son vice-président Philippe Mérieux. Par un gros travail et des changements de process, alors que les formations étaient mal remplies et le budget sous-consommé en 2012, ils ont réussi à remplir au mieux les formations et à exécuter le budget dédié à hauteur de 99 %. Ce chiffre n'est pas une statistique ou une simple performance comptable. Ce sont des centaines de jeunes chômeurs qui raccrochent et accèdent à la formation. Ceci illustre remarquablement en quoi une politique régionale volontariste s'inscrit dans le quotidien de nos concitoyens. Enfin, sur la platitude budgétaire, malgré les présentations alarmistes de certains dans cet hémicycle, finalement, quand même, il y a effectivement une légère érosion, mais quand même rien de nouveau. La gestion est contrôlée, quelque part en bon père de famille. L'endettement reste contenu. Il reste contenu parce que nous sommes dans un contexte on ne peut plus difficile. On peut en déduire que oui, bien sûr, les temps sont durs, mais que bon, après tout, on ne gère pas si mal et que les grands équilibres sont préservés. Mais cela nous inspire aussi un autre constat, celui d'une platitude budgétaire qui s'inscrit dans une morne continuité. Au terme du quatrième exercice de ce mandat et au-delà des chiffres, cela interroge notre capacité à relever le défi qui s'impose à nous, celui de faire face à la crise, aux crises. D'ailleurs, peut-être que le premier de nos défis serait d'arrêter de nommer crise un État qui dure depuis plus de 40 ans, face à ce qui est en fait l'agonie d'un système. Soit nous investissons plus pour financer la transition sans faire évoluer nos engagements et nos schémas par ailleurs, et alors nous rentrons dans une fuite en avant. Ce n'est pas ce que nous avons retenu à la région Rhône-Alpes, mais alors nous devons redéployer, et nous devons redéployer pour ouvrir de nouvelles voies. Encore une fois, nous nous y sommes engagés dans notre contrat de mandature. En matière de platitude, on pourrait aussi parler du CPR en construction, mais c'est peut-être notre arlésienne. Pour conclure sur le compte administratif, j'aimerais revenir sur la note de la région. La note de la région dégradée, la belle affaire. À quoi servent les agences de notation, si ce n'est à rassurer les prêteurs sur notre capacité de remboursement ? Avoir des indicateurs est primordial pour éclairer nos objectifs et s'assurer par évaluation constante de nos politiques que nous ne perdrons pas le cap. Ce dont nous avons besoin, et notre groupe vous l'a dit à de nombreuses reprises par la voix d'Éric Piolle, ce dont nous avons besoin, c'est d'une véritable boussole. Dotons-nous d'indicateurs humains, emparons-nous des indicateurs travaillés à l'ARF par Myriam Coe, et nous en avons besoin. Prenons un exemple. Nous avons fait le choix, ensemble, en majorité, de privilégier les apprentis niveau 4 et 5, et pourtant, avant-hier, deux rapports contre l'avis du vice-président ont été adoptés en commission permanente, alors même qu'ils privilégient l'enseignement supérieur, et que les porteurs de ces projets annoncent déjà qu'ils vont demander d'importants financements à la région. Ce n'est pas acceptable. Puisque nous évoquons les outils vertueux dont nous devons nous doter pour éclairer notre action, un mot sur la lutte contre les paradis fiscaux. Les écologistes ont œuvré pour que des mesures soient prises dans 17 régions, mais au regard du rapport qui nous a été fourni, nous pouvons nous dire qu'il est temps de passer à l'acte 2 de la lutte contre les paradis fiscaux pour faire notre part à notre niveau, tel le colibri. Maintenant, nous souhaitons aborder le rapport d'activité et de développement durable. Monsieur le Président, dans votre introduction à ce rapport, après avoir appelé les priorités de la région, vous avez dit que ces efforts se révins s'ils ne s'accompagnaient pas d'un engagement fort pour l'environnement. C'est là l'expression d'une autre solidarité, celle qui nous relie aux générations futures. Et nous en sommes d'accord. Vous avez poursuivi en disant que notre détermination est attestée par le plan climat et par la fusion du rapport d'activité et du rapport développement durable. Tout d'abord, concernant le plan climat, oui, il marque un engagement fort que nous avons su prendre ensemble. Rappelons l'ambition de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40%. D'ailleurs, voyons concrètement où nous en sommes. Non, nous ne sommes pas encore une région exemplaire, mais nous pouvons être satisfaits des progrès réalisés dans de nombreux domaines, d'une prise de conscience constructive et de nombreuses actions qui ont progressé comme prévu, voire au-delà. Mais comme dans l'histoire du verre à moitié vide, nous voulons ici pointer du doigt quelques points qui n'ont pas progressé comme prévu, afin que dès l'an prochain, le verre soit un peu plus rempli. Tout d'abord, la restauration. La mesure des impacts carbone dans la production des repas des restaurations collectives n'a pu se faire car l'outil envisagé posait des problèmes techniques et financiers. Doit-on abandonner pour autant ? Bien sûr que non. N'oublions pas aussi l'avancée importante dans le domaine de la restauration lycée, avec les 80 Mont-Lycée-Mange-Bio et les 10 restaurations d'entreprises qui ne demandent qu'à être accentuées. Ensuite, l'énergie. La réhabilitation énergique des lycées avance. 15 nouvelles centrales photovoltaïques sur leur toiture ont pu être installées, mais la réduction des gaz à effet de serre liés aux achats dans les lycées, ainsi que l'optimisation et la mutualisation de leurs achats d'énergie, ne sont pas encore satisfaisants. Nous pourrions aussi être plus transparents sur la consommation et la production d'énergie de notre nouveau siège, afin d'en suivre l'évolution. Enfin, en transport, un grand bravo à l'ensemble des salariés qui ont réussi à modifier leur mode de déplacement en allant vers davantage d'écomobilité, notamment à travers le covoiturage. Le plan de déplacement administration fonctionne. Il fonctionne donc plutôt bien, mais tout reste à faire côté élu. Ainsi, sur les 81 fiches élaborées pour le plan climat, 17 n'ont pas avancé comme il était prévu. Il nous faut en connaître les raisons afin de pouvoir progresser à l'aide d'indicateurs précis et exigeants. Nous avons tous à y gagner. Enfin, quant à l'affirmation que l'intégration du développement durable dans le rapport d'activité est un acte fort, cela nous laisse dubitatifs. A force d'être partout, il est peut-être nulle part. Le développement durable, en tout cas, est en apesanteur, sans délégation ni portage de la grille d'analyse dont la région s'était dotée dans la précédente mandature. Mais sur le fond, vos propos introductifs, M. le Président, réduisent le développement durable à une préoccupation forte pour l'environnement. Et c'est bien là que le bas blesse. Nous ne doutons pas de vos préoccupations environnementalistes. Et c'est aussi pour cela que nous avons pu faire majorité depuis 2004. Mais ce n'est plus d'aménagement à la marge dont nous avons besoin. C'est le système même, son paradigme, qui est à revoir pour construire un modèle basé sur la coopération et la solidarité. Pour conclure, au stade où se trouve notre travail majoritaire aujourd'hui, et alors que notre mandat va vraisemblablement être prolongé, que la région que nous avons connue aura vécu, il nous faut contribuer à en inventer une nouvelle. Sans attendre, les 18 mois qui viennent seront cruciaux de ce point de vue, où nous ferons la preuve de notre complémentarité dans une exigence commune et réciproque, où nous hypothéquerons grandement notre capacité de gérer ensemble une future nouvelle grande région, Ronalp-Auvergne. La contrainte budgétaire est plus ou moins forte, mais elle ne nous exonérera jamais de devoir faire des choix, de vrais choix politiques, à la hauteur des défis que l'avenir nous dessine. Arrêtons d'accompagner une soi-disant crise, provoquons le changement. Nous avons obligation de nous projeter, de prévoir et construire un futur plus désirable pour nos concitoyens et nos enfants. Futur que nous devons, humblement mais opiniâtrement, contribuer à rendre meilleur. Merci Madame Puzet, je vais laisser la parole à Monsieur le vice-président.